... Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de m'adresser à vous après un moment qui apparaît historique dans l'histoire du Sénégal et qui a amené un juge, seul, face à la toute-puissance de l'État et du gouvernement, à réinstaurer dans ses droits le principal opposant politique, Ousmane Sonko, et lui permettre de se réinscrire sur les listes électorales et ce faisant de tenir candidat à la candidature pour l'élection présidentielle de février 2024. Il faut saluer le courage de cet homme face aux provocations, aux mesures d'intimidation mises en œuvre par le représentant de l'État sénégalais au sein du tribunal de Ziguinchor, qui dans son désespoir est allé jusqu'à couper l'électricité pour l'empêcher de rendre sa décision finalement lue à la lampe torche après que d'innombrables incidents aient été provoqués par l'agent judiciaire de l'État. Cet homme donc a tenu bon. Cet homme qui avait été exilé par le pouvoir parce qu'il croyait au droit dans ce qui était considéré comme les confins du Sénégal et qui rompant avec ces circonstances a réussi à les renverser et devenir la bête noire du Sénégal du pouvoir sénégalais en se mettant au service du peuple sénégalais. Chers amis, il faut que vous sachiez que nous ne pouvons pas nous reposer sur cet acte individuel héroïque et que le système auquel nous faisons face tremble et s'inquiète de son devenir. Il se trouve en effet à une échéance, à une seule échéance de sa fin. Cette échéance, c'est la décision que la Cour suprême prendra dans le but ou non de confirmer cette décision et de permettre à Ousmane Sonko de se présenter aux élections. La confirmation de la décision de Zygain-Shor qui est une décision qui est fondée en droit et qui rompt avec les stratégies mises en place par le pouvoir est évidente de ce point de vue mais politiquement aussi son sort est censé être scellé. Il appartiendra donc aux magistrats à quatre mois de cette élection présidentielle de montrer leur droiture et leur indépendance et il appartiendra au peuple du Sénégal de montrer l'importance qu'il accorde au fait que ces élections se déroulent dans un cadre pluraliste et qu'elles soient en cela purement démocratiques. Nous avons l'opportunité de rompre avec un cycle qui, commencé en mars 2021, a vu la violence devenir un instrument du politique et de domination de la part du pouvoir. Nous avons l'opportunité de mettre fin à ces cercles d'impunité qui ont fait du Sénégal un pays autrefois respecté pour la grandeur de ses principes et de son état de droit l'une des principales sources de critiques par les organisations internationales. Nous avons surtout l'opportunité de rendre au peuple sénégalais sa souveraineté à un moment où une grande partie de sa population part en exil et se confronte à la mort en prenant des pirogues pour fuir la misère. Dans ces circonstances-là, le choix appartient à l'état sénégalais qui peut renoncer au pourvoi qu'il a annoncé, qui peut accepter l'application du droit, la restauration de l'état de droit et laisser M. Ousmane Sonko se présenter librement. Il peut prendre le chemin de la réconciliation. Il peut prendre le chemin du pardon et de l'acceptation d'une évidence, la nécessité de se défaire du pouvoir, d'accepter la souveraineté du peuple sénégalais, son application et son expression. Les confrères ont été extraordinairement courageux. Ils ont été aussi extraordinairement talentueux. Leurs plaidoiries vouées à faire l'histoire, doivent nous marquer avec d'autant plus d'importance qu'elles ont été faites dans des conditions inacceptables. La censure systématique que le bâtonnier du Sénégal impose à mes confrères lorsqu'ils souhaitent organiser des conférences de presse pour défendre les intérêts de mon client ne peut pas être acceptée. Les entraves, que ce soit par des poursuites disciplinaires, voire des poursuites pénales, qui m'ont soit touché, soit touché mon confrère, à la Karin Diaye, qui ont amené à mettre en détention des personnes qui avaient eu pour tort, pour seul tort, de me rencontrer alors que j'étais venu défendre un homme, Ousmane Sonko, qui était privé de sa liberté, sont inacceptables. Une grande partie du Sénégal souhaite aujourd'hui tourner la page de ces heures sombres et souhaite le faire dans la paix et la concorde. Il doit lui être laissé le choix d'avancer dans ce chemin sans que la violence ou que l'instrumentalisation du droit n'intervienne à nouveau. Le gouvernement est aujourd'hui face à un dilemme. Il faut poursuivre dans une voie sans issue délétère ou cesser ces ruptures avec son propre ordre constitutionnel qui ont amené au chaos, à la sauvagerie et à la mort. Nous avons, vous le savez, entamé des poursuites, non seulement à la Cour pénale internationale, mais en France. Le sort de celle-ci et de cette élection déterminera la possibilité pour de nombreux Sénégalais qui se sont compromis avec le pouvoir actuel de pouvoir continuer à se déplacer en dehors de ce territoire et tout simplement de continuer à exercer en liberté. Nous apprenons donc le gouvernement sénégalais à la responsabilité, non seulement pour le peuple sénégalais, mais aussi pour tous ceux qui se sont compromis dans cette période et qui risquent de lourdes conséquences si la situation se prend en vue. Je souhaite dire un mot aux Sénégalais qui penseraient que la suite dépend de l'État, des avocats de M. Sonko. Ce qui s'est passé à Ziguinchor n'a été permis que grâce à une mobilisation populaire massive et par la démonstration renouvelée que le peuple n'acceptera pas de se laisser piétiner, que le peuple n'acceptera pas que ces élections aient lieu sans la participation de M. Sonko et que le peuple sera prêt à tirer toutes les conséquences d'une violation de ses droits afin de se faire respecter. Il est donc essentiel que dans la perspective des prochaines échéances, cette mobilisation se maintienne. Et le courage et la créativité de ceux qui, malgré les interdictions systématiques de manifestation, malgré l'existence de 1 500 prisonniers politiques sur ce territoire, ont continué à trouver de nouvelles voies pour démontrer leur soutien à M. Sonko et plus généralement à la démocratie, est cruciale. Que ce soit par la démonstration systématique de cet engagement au sein de manifestations publiques comme lors des matchs de football, ou à travers la mobilisation sur les réseaux sociaux et enfin les mobilisations populaires sur le terrain, il apparaît essentiel, les cardinales que vous continuiez, par fidélité aussi, pour les sacrifices qui ont été mis en œuvre par M. Sonko, pour défendre les intérêts de cette population. Celui-ci croit en son destin, n'est prêt à aucune forme de compromission, de négociation comme tant d'autres s'y sont voués, il respecte et exige le respect strict de l'État de droit qui doit, de façon concomitante, lui permettre de se présenter sans condition et sans qu'il soit besoin de se compromettre ou de demander une quelconque assistance au pouvoir actuel. C'est donc un appel solennel à celui-ci, à respecter ses propres règles et à s'engager sur la voie de la normalisation de la situation politique que nous passons maintenant. Nous vous appelons, Sénégalais, à protéger l'ensemble des personnes qui se sont engagées pour vous défendre, vous, vos intérêts et votre dignité. À vous assurer qu'ils ne seront pas touchés. À vous assurer que nulle main ne pourra venir sur eux pour les atteindre et les affecter. Depuis Paris, depuis les Comores, mon confrère Saïd Larifou exerce et a fait le déplacement jusqu'à Ziguinchor pour montrer encore une fois l'importance et l'attachement qu'une grande partie de la communauté internationale a pour cette affaire. des Antilles, où ma consoeur Lorenza Bourjac et maître Tacita agissent. Des institutions internationales de Madrid, où nous avons été reçus pour mettre en place une série de mobilisations afin de restaurer l'état de droit et la démocratie sénégalaise. Nous vous assurerons que nous resterons à vos côtés et que nous continuons à nous battre pour peu que vous aussi vous restiez mobilisés. Nous appelons enfin les magistrats et les hauts fonctionnaires. qui seraient inquiets des conséquences qu'ils pourraient y avoir sur leur carrière dans le cas où ils respectaient le droit et l'appliquaient plutôt que de se soumettre aux instructions politiques et inacceptables du pouvoir en place. Nous les appelons, j'en part, à se rappeler de leur serment, de la nécessaire dignité avec laquelle ils doivent exercer. Nous les appelons aussi, de façon plus pragmatique, à se rappeler que dans quelques mois, ce pouvoir s'effondrera s'il cesse de respecter ses propres principes. Sans Ousmane Sonko, en février 2024, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection parce que le droit, le strict droit, exige qu'il puisse se présenter. Nous rappelons que les procédures que nous avons enclenchées ne sont pas complètes et que toute compromission de la part de forces institutionnelles qui viendraient détourner le droit de façon évidente, dans le but de complaire au pouvoir actuel, feront l'objet de poursuites supplémentaires et amèneront à des conséquences qui pourront encore une fois toute leur vie les poursuivre. Il n'y a pas de possibilité de négociation que ce soit d'une autre candidature que celle de M. Sonko, que ce soit celle d'un décalage des élections comme cela a été un temps prévu ou que ce soit évidemment la tenue d'élection sans des représentants de ce courant populaire massif qui s'est levé aux côtés de ce dernier. La communauté internationale le sait, l'a rappelé et indiqué encore récemment au pouvoir sénégalais lors de son passage aux États-Unis, rappelé la nécessité de tenir des élections inclusives et a pris acte de la décision de Ziguinchor qui encore une fois fera l'histoire. Je tiens à rendre hommage encore une fois, une dernière fois à l'ensemble de ses confrères qui depuis Dakar continuent d'exercer malgré les pressions qui sont les leurs, qui se sont déplacés à Ziguinchor pour arracher cette victoire essentielle. Nous sommes fiers de porter la même robe qu'eux, nous sommes fiers d'agir à leur côté, nous sommes fiers de continuer à marcher aux côtés de vous, peuple sénégalais. Je vous remercie pour votre engagement, je vous dis que cette victoire est vôtre et qu'il faudra maintenant la confirmer, que ce sera une affaire de quelques jours, que nous irons demander des obtentions de la décision, les formulaires de parrainage au sein de la direction générale des élections et que nous continuons à nous battre en mettant en place l'ensemble des procédures judiciaires mais aussi politiques nécessaires aux fins du respect du droit de M. Sanko. Nos pensées extraordinaires vous sont adressées et un rappel tout aussi important, l'exemple que vous nous avez donné à partir du mois de mars 2021, à nous tous qui, sur le reste de la planète, cherchons à notre mesure à lutter pour la dignité humaine et pour la possibilité pour les peuples de respecter et de faire respecter leur souveraineté est une leçon qui ne sera pas oubliée. Vous êtes à quelques pas de la victoire, d'une victoire qui démontrera qu'à travers le droit, qu'à travers la paix, il est possible de changer le destin de millions d'êtres humains. Nous vous engageons à ne rien lâcher.